Bonjour, bienvenue sur Télé Afrique. Je suis Dadou Henri-Joel Zama, Télé Afrique Group, une entreprise BTP, une entreprise immobilière. Nous sommes dans la vente de maisons, dans la construction de logements et aussi dans la vente de terrains. Nous sommes à Yamsoukro, précisément à Ngatakro. C'est le village qui abrite l'aéroport de Yamsoukro et nous sommes sur le grand boulevard qui mène jusqu'à l'aéroport. Donc ici, on va vous présenter trois terrains collés qui sont mis en vente et ceux qui sont intéressés, vous contactez le numéro WhatsApp de Télé Afrique Group qui est affiché et puis la vente est conclue. Donc regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous ai fait le parcours, le trajet depuis le centre-ville, le marché, le grand marché de Yamsoukro jusqu'au site. Vous verrez la distance pour ceux qui demandent à combien de kilomètres. Moi, vraiment, au niveau de mes publications, je ne parle pas en termes de kilométrage, je parle en termes de minutes, de chrono. Donc vous verrez le temps que nous mettons jusqu'au site. Les terrains sont juste situés là, à moins de 100 mètres de ce boulevard là. Donc dans cette vidéo, vous aurez tous les détails avec le drone tour, le prix, vous aurez tout ça dans la vidéo. Et puis, une fois c'est bon, vous nous appelez. Merci. Voilà. Donc c'est parti pour ceux qui connaissent Yamsoukro. Ici, nous sommes au marché, au grand marché de Yamsoukro. D'abord déjà, ça c'est la sous-préfecture. Donc on est vraiment, vraiment, vraiment au centre-ville de Yamsoukro. Et nous allons partir à Ngatakro. C'est le village qui abrite l'aéroport de Yamsoukro. Le village est juste à 8 minutes du centre-ville où nous sommes ici. Donc je vais vous présenter une mine d'or. On va vous présenter trois terrains collés. Juste situés à 100 mètres du grand boulevard qui va à l'aéroport de Yamsoukro. Donc les terrains sont à 4 minutes de l'aéroport et à 8 minutes du centre-ville où nous sommes ici. Donc ensemble, on va faire le trajet. Et puis je vais vous présenter cette mine d'or-là. C'est deux terrains de 500 mètres carrés et un terrain de 800 mètres carrés. Donc tout ça, c'est dans un carréfour. Voilà. Tout est dans un carréfour. Et on va aller vous présenter cette mine d'or-là. Ceux qui sont intéressés, vous contactez Télé Afri Group et on va vous donner. Vous n'êtes pas obligés d'acheter les terrains ensemble. C'est trois terrains séparés. 500 mètres carrés dans un carréfour. 500 mètres carrés encore qui suivent. Et 825 mètres carrés. Mais les trois terrains sont collés. Donc celui qui veut les trois terrains ensemble sera priorisé en fait. Là-bas, les modalités de paiement, ce n'est pas trop souple. Ce n'est pas trop souple. Donc les terrains de 500 mètres carrés sont à 3 millions de francs CFA. Et celui de 825 mètres carrés est à 5 millions de francs CFA. Donc si vous voulez un terrain, on va faire un peu de modalité. Si vous voulez les trois, on va faire aussi modalité de paiement. Voilà. Donc ceux qui sont intéressés, vous contactez. Et puis on discute. Vous avez les prix. Voilà. Si vous voulez les trois, vous multipliez. Vous additionnez les prix des différents terrains. Et puis bon, peut-être on vous fera une petite réduction. Et une modalité. Voilà. Vous voyez, ça c'est le centre-ville. Nous sommes vraiment au centre-ville de Yamsoukro. Voilà. Ça c'est la cour du président Félix Oufoué-Boigné. Le premier président de la Côte d'Ivoire. Ça c'est sa cour. Ça c'est le lac au Caïma. Dans l'après-midi, tout ici est rempli. Donc ça c'est la cour présidentielle. Et nous sommes en train de partir à Ongatakro. Nous sommes en train de partir à l'aéroport de Yamsoukro pour vous présenter une mine d'or. Trois terrains collés. Trois terrains collés. Deux terrains de 500 mètres carrés et un terrain de 825 mètres carrés. Voilà. Les terrains de 500 mètres carrés sont à 3 millions chacun. Et celui de 825 mètres carrés là est à 5 millions de francs CFA. Ça c'est cadeau. Les terrains sont situés au bord de ce grand boulevard là qui continue jusqu'à l'aéroport de Yamsoukro. à 100 mètres de ce grand boulevard. Très bien situé dans un carrefour. Donc nous sommes en train de partir. Tela Free Group est une entreprise BTP, une entreprise immobilière. Nous sommes dans la construction de logements, dans la vente de maisons et dans la vente de terrains. Donc ici à Yamsoukro on a présenté plusieurs projets. Et là nous avons commencé des projets de construction de Villa Dupless que nous commercialisons. Ça sera des locations vente sur 7 ans. Donc ceux qui sont intéressés pour ça vont nous contacter. À Beauville aussi nous avons commencé des villas dupless aussi. Des locations vente aussi sur 7 ans. Donc vous nous contactez. Et à Bigan ça sera des appartements. Voilà. Là-bas on n'a pas encore commencé mais le projet est déjà bouclé. Voilà. Donc ici nous sommes en train de partir à Yamsoukro pour présenter 3 terrains polis. 3 terrains polis. Donc nous sommes quittés au centre-ville. Le marché de Yamsoukro. Et là nous sommes en train de partir. Donc ici maintenant on est à Morové. C'est ici qu'on appelle 24 ampoules. Voilà 24 ampoules. Au temps du président Félix Ouféboigny. Ici était vraiment éclairé. Il y avait 24 ampoules dans cet endroit-là. C'était un rond-point. Et qu'on allumait quand le président est là. Voilà pourquoi ils ont surnommé ce site-là 24 ampoules. Donc ici normalement c'est un échangeur qui doit être construit ici. Donc quand on prend la bretelle, on va à gauche. C'est la voie qui va à Daloa, Boisflé, Vavoie, Mans. C'est la voie qui va à l'ouest quoi. C'est la grande voie qui va à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et tout droit c'est la voie qui va au nord. Passant par Boakye jusqu'à Corobo et autres. Et donc nous nous continuons. On va sur notre site. Un gâte à gros pour vous présenter trois terrains. Bien situés à 100 mètres de ce grand boulevard là. Le boulevard qui va à l'aéroport. De Yamsoukro qui est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Et Yamsoukro, le plan directeur validé. Il y a vraiment un boom dans l'immobilier ici. Donc c'est maintenant là que vous devez réserver vos terrains. On appelle ça des réservations. Les gens qui cherchent terrain en ville où il y a l'eau courante, école, tout ça là. Il faut avoir les reins solides. Voilà, il faut être prêt. Donc ceux qui ont des projets, c'est maintenant vous réservez vos terrains là. Et lorsque vous avez l'argent pour commencer votre projet, vous n'allez plus courir à la recherche de terrain. Voilà. Et si vous réservez maintenant, ça trouve qu'il y a des gens qui ont les moyens que vous. Qui peuvent commencer leur projet à côté de vous. Et puis jusqu'à ce que vous soyez prêt, votre terrain va se situer au centre-ville. C'est comme ça qu'on fait le calcul quand on n'a pas assez de moyens. Voilà. Quand on n'a pas assez de moyens, c'est comme ça. Vous n'avez pas 15 millions, 20 millions, 50 millions, 100 millions pour acheter un terrain au centre-ville de Yamsoukro. Venez, voie télé Afri Group, on va vous donner des terrains d'avenir. Et dans quelques années, ça va prendre de la valeur. Voilà. Donc ici, on a Amorofé. C'est ce coin-là, ce petit maquis-là, coulé la petite. Je sais qu'il y a beaucoup qui connaissent ça. Et là, l'ancienne voie, normalement, continue pour aller à Bwaké. Mais nous, on va prendre à gauche pour prendre l'autoroute. Et on va à l'aéroport. Voilà. Donc ici, nous sommes en train de partir à l'aéroport de Yamsoukro. Voilà. Ça, c'est l'autoroute de Bwaké. Le boulevard continue à l'aéroport. Et à droite, ça va à Bwaké. Ça va à Bwaké à droite. Vous voyez. Donc ici, là, nous, on va continuer tout droit pour aller à l'aéroport. Vous voyez juste, sur les pancartes, hein. J'ai dit sous Bwaké, l'autre côté. Et nous, on continue tout droit. Vous voyez là-bas. C'est marqué l'aéroport. Voilà. Donc, on va à l'aéroport. Ça, c'est une partie du... Normalement, c'est un boulevard de triomphe. Où vous avez quatre voies. En deux. Voilà. Deux fois, quatre voies. Mais pour le moment, c'est une petite partie qui est exploitée. Comme l'aéroport de Yamsoukro n'est pas encore un aéroport vraiment commercial. Il n'y a pas assez de vols pour le moment. C'est des projets qui sont en cours. Et c'est bon. Parce que dans l'avenir, ça va créer de l'emploi. Quand tout est fait un coup, mais après tout est bloqué. Pour le moment, on fait juste le nécessaire. Et puis, une fois... Une fois, l'État décide encore d'agrandir l'aéroport. Mais en même temps encore, ils vont encore faire une section de la voie. Tout ça, c'est de l'emploi. C'est les entreprises qui gagnent des marchés. C'est comme ça. C'est le développement. Ici, dans les premières vidéos, quand on partait visiter Ongatakour, il n'y avait pas ces constructions-là. Regardez tout ça. Tout ça, ce sont des nouvelles constructions. Parce qu'il y a beaucoup qui ont acheté des terrains à Ongatakour avec nous. Voilà. Donc, on vient de dépasser Morofé. À partir d'ici, nous sommes dans la zone de Ongatakour. Ici, on est dans la zone de Ongatakour. Mais on continue. On va dépasser légèrement le village pour trouver les terrains. Donc, les terrains sont beaucoup plus proches de l'aéroport même. Voilà. Vous voyez tout ça? Ce sont des constructions. Tout ça. Voilà. Et la voie est éclairée. Le boulevard est éclairé jusqu'à l'aéroport. Donc, le site, les trois terrains qu'on va vous présenter là, c'est une mine d'or. En tout cas, ça sera idéal pour un hôtel 5 étoiles. Au bord de ce boulevard-là, à quelques minutes de l'aéroport, en tout cas, c'est génial. Voilà. Ça peut être des résidences. Ça peut être un hôtel 5 étoiles. Voilà. Donc, en tout cas, en tout cas, en tout cas, c'est un très, très, très beau site. Voilà. Un très beau site. Tout ici, là où vous voyez, quand on met pour tout ce site-là, tout ici, tout est déjà vendu. Quand ça arrive à ce niveau-là, ça veut dire que c'est déjà vendu. Donc, c'est les accueureurs, là. Mais les gens ne payent pas les terrains, généralement, pour les revendre. Soit c'est quand ils veulent faire d'autres projets, ou bien les businessmen qui ont pris beaucoup, ou bien des entreprises, un peu comme nous, qui peuvent revendre. Mais les gens qui achètent des personnes lambda, si le gars n'a pas d'autres projets, ou bien il n'est pas vraiment coincé, on n'achète pas un terrain pour revendre, non. Donc, tout ici, là, c'est difficile de trouver des terrains, parce que vous ne connaissez pas le vrai propriétaire. Le gars perd aux Etats-Unis, il perd à Guyberoua, il perd chez moi, à Lakota, là-bas. Et puis, il achète son terrain ici. Il laisse le terrain prendre de la valeur. Il n'est pas pressé, il n'a pas faim. Voilà. Donc, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés sur le site. On va aller un peu devant, et puis je vais rentrer. Donc, le village, l'ancien village même, le cœur du village Nkata Kuro, là, c'est le village là-même qui est là. Ça, c'est le cœur du village. Donc, tout ce que vous avez vu là, tout ça, ce sont les extensions du village, ce sont les lotissements. Vous voyez, mais le village même, c'est ici, le cœur du village. Donc, les lotissements là, c'est ça qui permet le développement, c'est ça qui deviennent les nouveaux quartiers. Voilà. Les nouveaux quartiers, c'est les lotissements. Donc, là, on a carrément dépassé l'ancien village. Ici, nous sommes à quelques minutes de l'aéroport. Voilà. 4 à 5 minutes de l'aéroport. Ça, c'est l'ancienne école primaire du village qui est là. Ils ont construit une nouvelle école primaire à l'intérieur. Et voilà. Donc, là, on est sur le site. Les deux côtés sont lotis, mais les terrains se situent sur le côté gauche. Côté 3, ici. C'est ici qu'on a vendu les terrains à nos clients, ici. Beaucoup de personnes ont acheté avec nous, ici. C'est ici qu'il y avait le collège, là. Il y a le collège, là. C'est ici qu'il y a le collège, là. Et c'est ce que vous voyez, là-bas. Tout au fond, là-bas. C'est le collège. Ça, c'est le premier site sur lequel nous avons vendu les terrains. Voilà. On n'a plus de terrains, là-bas, pour le moment. On n'a pas de terrain, là-bas, pour le moment. Et c'est ce site en face, là. En face du village, là. C'est là que nous avons les trois terrains collés que nous sommes de nouveau présentés. Une mine d'or. Une mine d'or. Voilà. Donc, c'est là où il y a l'antenne, là. Là où il y a l'antenne, les terrains sont juste là. Voilà. Je vais soulever le drone et puis vous verrez tout ça. Vous voyez, là. C'est là où il y a l'antenne, là. Voilà. Donc, nous allons rentrer sur les sites. Comme ça a poussé, je ne vais pas passer sur la voie qui va directement sur le terrain. Je vais dévier un peu. Parce que la voie va directement sur le terrain. Mais comme il pleut, et que les airs vont pousser, je vais juste dévier. Donc, je descends là. Ça, c'est mon repère. Sinon, la voie est juste devant là. La voie qui va sur le terrain directement. Là, on rentre sur les lots, là. Tout ça, c'est le site. Le site a été déjà décapé. Tu payes ton terrain, tu viens construire. C'est tout. Tout est décapé, décapé, décapé. Le village est approuvé. Le village d'Ongatacro, c'est l'extension. Donc, les attestations apportent le numéro d'approbation du village en même temps. Le guide de ce site est disponible. Donc, la session est à 200... Ils font ça à 250 000. La session plus l'inscription du nom dans les guides. C'est à 250 000. Voilà. Donc, je vais aller un peu devant. Tout ce site a été décapé. Tout a été décapé. C'est juste les herbes qui ont poussé. Voilà. Tout est décapé. Donc, tout à l'heure, je soulève le drôle. Et puis, vous allez voir les terrains en question. Voilà. Donc, nous sommes sur le site. Vous voyez. Tout est accessible. Tout est décapé. Ici, c'est une grande voie. Voici les antennes qui sont là. Le village est juste derrière. Et tout ça, c'est le nouveau site. C'est les lotissements. C'est les sites qui sont décapés. Voilà. Un très, très, très beau site. Moi, même s'il y a eu l'alliance, je n'allais pas vendre. Voilà. Regardez. Ça, c'est la première bonne qui est là. Où il y a ce piqué-là. La bonne est là, juste derrière moi. Tout le site est décapé. 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 Ça, c'est juste des herbes. Ce n'est pas des arbres. C'est des herbes. Vous êtes prêts pour votre projet. Tout est plat. Donc, ce terrain-là, il est à l'angle. Et là, dans le plan, normalement, c'est réservé pour une école. Et juste après ça, c'est le goudron. Donc, c'est juste à 100 mètres du goudron. Voici les terrains qui sont là. Trois terrains. Ça, c'est une mille d'or. Ça, c'est trois terrains alignés ici. 500 mètres carrés, 500 mètres carrés, 825 mètres carrés. Celui qui est ici, là, il est dans un carréfour. Oh, Seigneur. Regarde comment ça va. L'argent est bon. S'il y avait l'argent, ça, là, il ne vend pas. Regardez. Ça, c'est la première bonne. Ça, c'est la bonne qui est au carréfour. Ce piqué que vous voyez là. C'est sur la bonne. Ça, c'est une grande voie. Vous connaissez les voies de Yamsoukro-Balèze, là. Ça, c'est une grande voie encore. Et voici le goudron qui est là. Là. Ça dit si, là, 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 là. C'est le goudron. À moins de 100 mètres, c'est le goudron qui est là. Là, là. C'est le goudron. Avec le drone, vous allez voir. Ça, c'est la grande voie encore qui descend. Et les piquets sont alignés, alignés, alignés. Ici, là, je suis sur une rue comme ça. S'il ne pleuvait pas, il n'y avait pas d'herbe. Ce n'est pas ici que la voiture, j'allais passer. Vous voyez. Le goudron est là. Donc, ça, là, même, là, même, là, même. C'est mieux que terrain en bordure. Parce qu'ici, là, quand on va à Grandi-Voie, il n'y a pas question de... Ils vont toucher ton terrain. Tout est déjà tracé. Le terrain est là pour un hôtel, 5 étoiles, si vous voulez. Ou bien une école. En tout cas, un très bon projet. L'aéroport est à 5 minutes d'ici. Les courants, les poteaux. Je vais tourner, vous allez voir tout ça. Donc, voici les 3 terrains. Plas. Attestation disponible. Attestation de session disponible. Inscription dans le guide disponible. Regardez. Ça, c'est la deuxième bonne. Troisième bonne. Les 3 terrains sont alignés. Aucun arbre dessus. Il n'y a pas de arbre ici. Oh, Seigneur. Ceux qui connaissent ce terrain-là. Et ici, les 500 m², 500 m², là, c'est 3 millions, 3 millions. De francs CFA. 825 m², 5 millions de francs CFA cash. Voilà. Donc, ceux qui sont intéressés, là, c'est le numéro WhatsApp qui est affiché. C'est sur l'écran, là. C'est WhatsApp. Même si vous êtes en Inde, en Chine, vous êtes à Daloa, vous êtes à Kourougo, vous êtes à Lakota, au Diener. Et le numéro, là, fonctionne. Appelez-moi, envoyez un message. Et puis, on fait la vente. Et ici, vous allez faire un très, très, très bon projet ici. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Télé Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada